Il y a 10 ans, Stephen Paul Jobs entamait sa dernière année sur Terre. Il savait probablement que l'échéance se rapprochait. Il était apparu affaibli, amaigri, lors de sa présentation de l'iPad en janvier 2010. Mais quelle échéance lui faisait le plus peur ? Celle de la mort ? Ou, pour la deuxième fois de sa trop courte existence, son retrait d'Apple ? Le bijou qui l'a fait naître 34 ans auparavant. Apple, cette entreprise qui l'a rendu riche, puis malheureux, et qui aura finalement mis un point d'orgue à sa carrière, laissant exprimer sa créativité et ses visions les plus folles. Vous connaissez Steve Jobs par ses produits, par les récits et par les documentaires qui façonnent sa légende en bien ou en mal. Mais vous êtes sans doute passé à côté d'une multitude de merveilles qu'il nous a léguées. Alors j'ai creusé un peu plus et je me suis demandé ce qu'on pouvait apprendre de la carrière de Steve Jobs. Et surtout, comment Batman est devenu Batman. Autrement dit, si je suis aujourd'hui un parfait inconnu pour le reste du monde, qu'est-ce que je peux apprendre des expérimentations de Steve Jobs pour pouvoir me démarquer, sortir du lot, créer ma légende pour les 50 prochaines années ? Aujourd'hui, je vais vous montrer cette coup de génie que Steve Jobs a utilisé pour façonner son image légendaire. Et surtout, comment est-ce que vous, vous pouvez les répliquer dans cette nouvelle décennie qui s'ouvre ? Revenons au tout début d'Apple, dans leur garage, en 1976. A l'époque, Apple est une toute petite entreprise qui fabrique des ordinateurs dans le garage de Steve Jobs, avec son ami Steve Wozniak. C'est celui-là l'ingénieur derrière les premiers produits d'Apple. L'Apple 1, c'est cette espèce de boîte en bois, avec un clavier et une carte mère à l'intérieur. Pas d'écran, pas de souris, et vous devez tout installer. Mais en fait, à l'époque, il s'agissait déjà d'une petite innovation. La majorité des ordinateurs, on va dire fait main, amateurs, étaient livrés en kit, et les autres concurrents n'intégraient que des sortes de voyants et des interrupteurs. L'Apple 1, lui, pouvait se connecter à un écran et intégrer un clavier. Je vous propose de faire un petit jeu dans cette vidéo. Imaginez que là, maintenant, vous démarrez un tout nouveau projet, une nouvelle entreprise. C'est la vôtre. Et au départ, vous n'avez pas de grande mission, impossible de changer de monde, vous avez peu de moyens et vous n'êtes qu'une goutte dans l'océan. Quelle est la première chose que vous pourriez faire pour lancer la machine ? Steve Jobs a une réponse simple, la vente. Dès que le prototype était prêt, il s'est rendu lui-même, avec l'appareil sous bras, dans des dizaines de magasins pour montrer l'Apple 1. Et coup de bol, très vite, l'un d'entre eux lui commande 50 unités, à condition que l'appareil soit monté et opérationnel. Alors derrière, c'est un peu la course. Il faut assembler tout le matériel à va-vite, il faut être capable d'honorer la commande. Mais ce n'est pas grave, parce que le plus important était fait. La machine était lancée. Et avec le cash, Steve Wozniak pouvait travailler sur la prochaine étape, l'Apple 2. Si ça paraît simple pour des vendeurs nés, ça l'est beaucoup moins pour d'autres. Surtout que la culture américaine est très différente de la culture francophone. Là-bas, dès le plus jeune âge, les enfants font des show and tell. Ils vendent des petits services, des petits produits. Ils entretiennent cette culture de la vente permanente et des affaires. Alors forcément, le terme fait peur, mais quand on pense à la vente, on a tout de suite en tête l'image du commercial en costard, même encore aujourd'hui. Et alors que ce n'est pas forcément le cas. Quand vous démarrez, vos ventes doivent s'apparenter à des échanges réguliers et soutenus avec votre cible. Plus vous parlez à du monde de ce que vous faites et de ce que vous voulez faire, et plus vous êtes sur la bonne voie. Alors parlez à tout le monde. Le premier client peut venir de n'importe où. Et le précieux cash que vous allez obtenir est la garantie de faire évoluer rapidement votre entreprise dans le bon sens. Pour ça, la règle, c'est d'identifier deux choses. Premièrement, en quoi est-ce que vous êtes différent de ce qui existe ? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous allez changer dans la vie de votre futur client ? Il faut être le plus factuel possible. Et si vous avez besoin, j'ai consacré une vidéo entière sur ce sujet. Vous pouvez y accéder en cliquant sur la fiche en haut de cette vidéo. Maintenant que vous avez l'élément de base pour démarrer votre nouvelle aventure, on va aller de plus en plus loin sur ce qui va vous permettre de prospérer dans le long terme. Alors en avant pour la suite du voyage. Apple, c'est cher. C'est la réputation que la marque a aujourd'hui. Mais en fait, ça ne date pas d'hier. Parce qu'Apple a toujours été plus cher que le reste du marché de l'informatique. Les Apple II étaient vendus entre 1298 dollars et 2338 dollars. Ils ont marqué une véritable révolution technologique. La sortie du premier tableur, VisiCalc, en faisait un produit adoré par les entreprises. Et c'est ce produit-là, l'Apple II, qui a vraiment fait décoller la marque. Mais il y a autre chose. Comme nous l'avons vu avant, pour vendre le produit ou le service que propose votre nouvelle boîte, vous allez devoir compter sur un avantage compétitif. Apple était loin d'être les premiers ordinateurs du monde. Au contraire. C'était même la ruée vers l'or de l'informatique. Tout le monde essayait de construire ses propres machines. Et puis il y avait des giants, comme IBM, qui possédaient des parts de marché importantes. Et aujourd'hui, c'est votre cas aussi. Votre nouvelle entreprise, pour l'instant, elle n'invente rien. Vous n'avez pas les moyens d'innover et de réinventer la roue. Vos concurrents sont féroces et vous n'êtes qu'un moustique pour eux. Ils ne vous voient même pas. Par contre, même si vous êtes dans un marché factuellement bouché, vous avez la possibilité de voir les choses autrement. Vous pouvez identifier un manque, une zone grise, un terrain qui n'a pas encore tout à fait été conquis par les autres. Et c'est là votre force. Quand vous êtes dans une grande entreprise, vous avez aussi tous les problèmes que ça engendre. Impossible de satisfaire 100% du marché. Vous avez beau avoir les moyens de vos ambitions, vous serez toujours obligé de négliger des segments de clients. Alors, en réponse à la question « Qu'est-ce que vous allez changer dans la vie de vos futurs clients ? » Apple a une réponse singulière. Rendre l'informatique accessible à tous. Regardez ceci. C'est une publicité d'époque. Un peu machiste, certes, mais c'était dans les années 70. On se foirait dans MadMem. Vous avez ce couple confortement installé chez eux et vous avez cet homme équipé d'un Apple II qui va consulter ses actions en bourse directement depuis chez lui. Avec un prix accessible aux classes moyennes, l'Apple II s'est vite fait une place dans les maisons américaines. Mais comparer l'Apple I et l'Apple II, leur marché est totalement différent. Le premier est un modèle réservé à un public très averti, alors que le second modèle, lui, s'adresse à monsieur et madame tout le monde. À condition, bien sûr, de quand même avoir le temps pour lire tout le mode d'emploi. Les petits cours d'eau font les grandes rivières. Et c'est vrai aussi dans les affaires. Avec le micro-succès qui a permis à Apple de démarrer petit à petit, ils ont pu lancer de nouveaux projets. Ceux-ci vont ensuite bâtir les fondations de l'entreprise la plus rentable du monde. Maintenant que votre nouvelle entreprise a grandi, il est temps de passer à l'étape d'après. Vous avez assez de revenus pour recruter et tout ne repose plus que sur vous. Vous devez donc être capable d'aller chercher les meilleurs profils pour la suite. Quand on est à l'extérieur d'une entreprise qu'on observe, on n'en voit que la façade. C'est la presse et les réseaux sociaux qui nous le montrent. Pour communiquer correctement, vous devez avoir des choses simples à raconter. Et c'est pour ça que Steve Jobs a été le visage d'Apple, nommé comme le visionnaire. Mais en réalité, même si en tant que PDG, vous avez un rôle important dans les décisions majeures et que c'est vous qui allez impulser le mouvement, l'impact de vos actions au quotidien va se réduire petit à petit à mesure que votre équipe grandit. Cette capacité à vous entourer des bonnes personnes, des bons fournisseurs et du bon personnel, c'est un sujet qui doit rapidement vous venir en tête lorsque vous commencez à faire grandir votre boîte. Si c'est envisageable d'avoir 10 casquettes différentes dans les premiers mois, très vite, vous devriez penser à enlever des tâches sur lesquelles vous êtes le moins bon et vous concentrer sur les tâches les plus importantes. Par exemple, ces Somolto, nous avons embauché dès le deuxième mois Alexis pour monter nos vidéos YouTube et gérer d'autres projets. Ce qui nous a permis de nous concentrer sur d'autres choses. Alors on avait peur au début, on se demandait si financièrement ça allait passer et si ce n'était pas beaucoup trop tôt. Mais finalement, ça redressait notre objectif et ça nous a forcé à faire davantage de chiffre d'affaires. L'un des plus grands atouts de Steve Jobs c'était de bien s'entourer et d'entraîner avec lui. Notamment, il y a cette phrase célèbre qu'il a dite par l'ancien directeur de Pepsi-Cola qui avait tenu tête aux géants américains. Quand Steve Jobs lui a proposé de rejoindre Apple, il lui a dit « Vous comptez votre de l'eau sucrée toute votre vie ? Vous voulez changer le monde avec moi ? » Qui dirait non à une telle punchline ? Et avec son aide, même si les choses ont mal tourné ensuite, ils ont programmé cette incroyable campagne de 1984 qui annoncera le Macintosh. Dans toute l'histoire d'Apple, Steve a toujours su s'entourer des meilleurs, capitalisant sur la marque légendaire qu'il bâtissait jour après jour. En tant que chef d'entreprise, votre rôle va changer petit à petit. Vous allez de moins en moins exécuter les tâches du quotidien pour vous concentrer sur le futur et sur le long terme, sur comment investir vos revenus dans les bonnes personnes pour aller encore plus loin. Ce sont ces profils excellents qui vont vous amener des idées pour vous permettre de battre à plat de couture vos concurrents de longue date. Vous connaissez forcément cette publicité. Apple annonçant l'arrivée du Macintosh. A l'époque, l'adversaire numéro 1 d'Apple, c'était TBM, le constructeur froid, Big Brother, celui qui créait des machines sans âme. En tant qu'outsider, Apple employait cette stratégie du héros contre le méchant. Il utilisait le roman de 1984 de George Orwell qui prédisait un futur où la machine aurait pris le pouvoir sur la réalité. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, lorsque Steve Jobs est revenu aux affaires fin des années 90 chez Apple, il a décidé de réutiliser cette technique. Sauf que quelque chose a changé. L'adversaire n'est plus IBM, mais Microsoft. C'est eux qui ont déployé Windows partout, à tel point que le PC est forcément associé à Windows. Alors, voilà leur réponse. Dans ces petits films, on va y voir ce gars cool, détendu, créatif. Et puis à côté, ce professionnel cadre, un peu fermé aux nouvelles idées, et qui travaille dans un grand groupe avec Windows. Dans chaque petite vidéo, ils vont mettre en contraste le potentiel qu'a le Mac par rapport au PC et à toutes ses complications. Si on se remet dans le contexte de l'époque, Apple devait tout reconstruire. L'iPhone n'existait pas encore et peu de monde connaissait réellement les Macs et leurs différences par rapport à Windows. Faire passer d'un outil à un autre quand vos clients sont déjà équipés, c'est loin d'être facile. Il y a plein de frictions, plein d'appréhensions. On va devoir réapprendre à utiliser un nouvel outil, etc. Et cette campagne a justement cet objectif-là. Montrez à quel point tout est beaucoup plus simple sur Mac. Votre entreprise a besoin de ça pour vite évoluer. Dans votre domaine, il y a forcément des gens, des pratiques, des outils qui sont à l'opposé total de vos valeurs et de ce qui vous semble utile. Vous devez donc les nommer et vous devez trouver un moyen de les attaquer pour les rendre obsolètes ou hors sujet. Ça va donner de la force à votre marque parce qu'une partie de vos clients et de votre public va se reconnaître en ce que vous défendez. La pomme sur le dos du MacBook, c'est sans doute l'un des plus grands casse-tête du monde. Steve Jobs et son équipe se sont pris la tête pendant des jours pour savoir dans quel sens il fallait mettre ce logo. Le problème, c'est que si vous mettez le logo à l'endroit quand vous fermez votre MacBook, le logo se retrouvera à l'envers lorsque vous allez ouvrir le Mac. Et du coup, si vous mettez le logo à l'endroit pour les autres, quand vous allez fermer le Mac, il sera à l'envers pour vous. En bref, dans tous les cas, c'était très compliqué. Alors, ils se sont posés la question un peu différemment. Si quelqu'un travaille avec un MacBook dans un café, qu'est-ce que les autres devraient voir ? Et tout d'un coup, la réponse est devenue très simple. Ils doivent voir le logo d'Apple dans le bon sens. Autrement dit, le logo d'Apple n'a pas été placé pour vous et pour les autres. La règle est simple. Ceux qui se voient et s'identifient clairement se partagent. Cette stratégie, elle ne sort pas de nulle part. Elle a fait le succès des iPods. J'en ai parlé sur mon LinkedIn récemment où je partage régulièrement ce genre d'anecdotes. Mais l'iPod a un défaut majeur. Il ne se voit pas. Puisqu'il se trouve dans votre poche, impossible de savoir si vous avez un iPod sans le sortir. Mais, Apple a trouvé un stratagème. À l'époque, la plupart des écouteurs étaient noirs. Ils ont donc sorti des écouteurs blancs, aux couleurs de l'iPod. Et puis, ils ont sorti cette fameuse campagne de publicité que vous connaissez tous. Les écouteurs blancs ont donc été associés aux iPods et ont contribué à leur succès. C'est d'ailleurs le cas encore aujourd'hui avec les AirPods. La plupart des possesseurs d'AirPods ont avec eux un iPhone. Et les AirPods sont parfaitement reconnaissables avec leur forme très critiquée au départ mais au final, très efficace. Pour grandir, votre entreprise, elle va avoir besoin de ce genre de stratagème. De bons produits bien exposés. Ce qui vous permettra de passer à des échelles supérieures et ça peut prendre plein de formes. Par exemple, Somolto, c'est une entreprise. Nous sommes quatre à travailler dessus et nous accompagnons des particuliers et des entreprises à se développer sur YouTube. YouTube, c'est à nos yeux un moyen de faire rayonner une marque et pas juste en abreuvant la plateforme de pub mais en créant du contenu qui est utile et qui est régulier. Et en fait, si on regarde aujourd'hui, il y a encore très peu d'entreprises de services sur YouTube qui adoptent cette position. Donc non seulement être présent sur la plateforme nous permet d'être vu mais ça nous permet également d'incarner ce en quoi nous croyons, ce que nous défendons. Ça nous permet d'ouvrir la voie pour montrer que oui, la plateforme n'est pas juste réservée aux divertissements et aux formations en ligne. Alors vous devez trouver votre singularité et une façon de la mettre en avant. Vos succès d'hier ne feront pas votre succès de demain. Pendant longtemps, je me suis dit qu'on pouvait sortir un produit, créer quelque chose et se dire « Ok, c'est fini. Je peux tourner la page et passer à autre chose. » La réalité, c'est que le marché, il évolue sans cesse et que si vous n'innovez pas, ça va être difficile de faire face. Surtout dans la tech. Apple a une stratégie intéressante à ce propos et qui ne date pas d'hier, vous allez voir. Rappelez-vous de l'iPhone, première génération. A l'époque, il n'y avait pas d'App Store. Prenez votre smartphone aujourd'hui et regardez le nombre d'applications que vous devriez supprimer pour revenir à cet état d'origine. Mais le plus marrant, c'est que si on retourne au tout début d'Apple, l'Apple 1 n'était qu'une boîte avec une carte mère et un clavier dedans. Un an plus tard, l'Apple 2 qui allait faire le premier grand succès d'Apple est un Apple 1 équipé de tout ce qui lui manquait. Cette mentalité est super importante. Quand vous venez d'avoir une idée innovante, vous vous dites « Ça y est, j'ai la bonne idée, le truc que personne n'a eu. » Et puis, vous allez faire quelques recherches et là, vous allez voir que d'autres personnes ont eu exactement la même idée que vous au même moment, à quelques mois près parfois. Innover, c'est casser l'ancien et bâtir du neuf. En sortant un produit imparfait, vous le mettez quand même sur le marché et vous captez vos premiers utilisateurs. Alors au départ, ce sont ceux qui sont prêts à essuyer les pots cassés mais qui trouvent que ce que vous faites est intéressant. Apple a toujours sorti des produits imparfaits et les a toujours rendus incroyables année après année, mise à jour après mise à jour. Quand votre entreprise lancera ses nouveaux produits, du premier jour comme dans 20 ans, cette attitude est la bonne. Même si vous allez décevoir certaines personnes, même s'il y a des bugs et des problèmes, vous serez rapidement sur le terrain et vous aurez du retour concret. Et c'est comme ça que vous pourrez bâtir une légende. Et voici le dernier point. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Votre idée d'entreprise vous a accompagné tout au long de cette vidéo. Vous avez vu les différentes étapes qui ont permis à Steve Jobs et Apple de bâtir une marque de légende. Et vous avez même eu quelques idées sans doute pour appliquer certains de ces principes dans votre domaine. Mais tout ça repose sur un pilier, quelque chose de fondateur chez Apple, présent dans la tête de Steve Jobs depuis le premier jour jusqu'au dernier. C'est cette idée que ce ne sont pas les humains qui doivent apprendre à parler aux ordinateurs mais les ordinateurs qui doivent apprendre à parler aux humains. Si l'Apple 1 a lancé Apple, l'Apple 2 lui a une ADN très différente. Il a fait un bon technologique non pas dans ses caractéristiques mais dans sa simplicité. Par rapport à tout ce qui existait dans le monde informatique, cet appareil peut s'intégrer dans le quotidien d'une famille. Cette vision elle va s'affiner et prendre de plus en plus forme jusqu'à atteindre 1984 avec la sortie du Macintosh. Un ordinateur personnel que tout le monde peut utiliser avec des icônes, une souris, un clavier, une interface simple et des logiciels utiles au quotidien. Si vous vouliez attaquer à l'époque le monde de l'informatique, le champ de bataille c'était la course à la performance. Il fallait que la machine soit la plus puissante possible. Steve n'a pas joué sur ce terrain-là. Il a ouvert une nouvelle voie. Son marketing et ses produits sont orientés vers l'idée qu'une machine n'est pas utile parce qu'elle est performante. Elle est utile parce qu'elle est utilisée. La simplicité ça allait être le mot d'ordre d'Apple. Des produits simples et faciles à appréhender. Et c'est ce qui guide la marque depuis le premier jour. Combien de fois est-ce qu'on vous a dit que faire telle ou telle chose était impossible ? Combien de fois vous avez hésité à vous lancer parce qu'il y avait déjà plein de concurrents ? Eh bien, laissez-moi vous dire que c'était pas différent avant. C'était même parfois plus dur. Si vous vous plantiez, vous preniez également de gros risques financiers et les chèques n'étaient pas permis. Alors, je vous invite à réfléchir à ça. À votre domaine et à ce qui existe aujourd'hui. De quoi les gens ont-ils vraiment besoin ? Qu'est-ce qui leur manque ? Quel domaine est saturé mais ne résout pas totalement le problème ? C'est quoi les zones grises qui sont laissées par les autres ? Toutes ces étapes vont vous permettre de faire grandir votre petite boîte jusqu'à la rendre légendaire. Premièrement, vendre tout de suite pour se confronter au monde et empocher vos premiers billets. Ensuite, avoir une obsession pour s'intégrer dans le quotidien pour ne pas rendre vos clients indifférents. Convaincre les bonnes personnes de rejoindre votre cause. Nommer votre ennemi et les mauvaises pratiques pour l'attaquer frontalement. Rendez vos produits visibles pour le reste du monde. Sortez rapidement vos produits imparfaits et améliorez-les ensuite. Steve Jobs les a utilisés tout au long de sa carrière et nous a légué tout un tas de techniques et tactiques qui nous permettent aujourd'hui encore de développer des belles choses. J'ai analysé l'argumentaire de vente de l'Apple Watch dans cette vidéo si vous voulez voir concrètement comment Apple utilise toutes ces techniques encore aujourd'hui. Et si vous voulez continuer l'aventure et développer votre petite boîte au fil du temps, abonnez-vous, c'est gratuit et on sort une vidéo toutes les semaines sur ce sujet. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501